On la paie pour lui infliger des violences. C'est-à-dire que moi je ne peux pas ne pas être papa. Le combat féministe reste une nécessité ô combien d'actualité. Une partie des problèmes liés à la GPA pourrait se résoudre si on améliorait l'adoption en France. Qu'avez-vous pensé de ce débat ? Est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel vous avez évolué grâce à la discussion ou pas du tout ? Alors, profondément, je n'ai pas tellement évolué dans ce que je pensais à l'issue de ce débat, puisque je suis arrivé avec toujours cette idée un peu utopiste d'un système génial à la française. On trouve un système français qui appauvrit un peu le système américain. Après, le système italien pourrait se calquer sur ce nom. Et petit à petit, on arriverait à 10-15 ans, peut-être 20 ans, mais à faire que l'Europe ait un système uniformisé de la GPA. Et j'en repars encore plus renforcé. Si je suis peut-être évolué, c'est encore dans cette idée plus forte de travailler sur l'invention d'un système français, puisque on est d'accord avec les personnes qui sont contre sur des sujets comme la marchandisation, la commercialisation, le marché qui explose, etc. Pour ma part, ce n'est pas bien évidemment que c'est un marché et que c'est une des raisons pour lesquelles, en tant que féministe, nous combattons la GPA, parce que c'est un marché, c'est un marché mondialisé. Donc c'est en ça que j'ai trouvé l'échange agréable, qui s'est d'ailleurs très bien passé. C'est qu'il m'a renforcé dans cette idée de se réinventer et de trouver un système qui n'existe pas encore et dont la France a toujours le secret. Pour ce qui me concerne, je suis ravie d'avoir eu cet échange. Ça m'a permis de mieux percevoir les nuances et l'interprétation différentes que fait Mathieu et que porte Mathieu de ce combat qui est le sien et qu'il partage avec d'autres pour la légalisation, je peux dire ça, de la GPA. En même temps, je n'ai pas changé pour ce qui me concerne. Je pense avoir mieux compris sa pensée et ses arguments. Il m'a confirmé le fait qu'il s'agit d'un marché mondialisé, d'un marché extrêmement fort. Combien touchent les médecins ? Combien touchent les avocats ? Proportionnellement, combien ? C'est une honte, le marché de la GPA. Concrètement, je ne peux pas aller à ton encontre quand on dit que le marché de la GPA, c'est 6 milliards de dollars dans le monde, un truc comme ça. Donc on est dans une marchandisation honteuse. Du fait que si la pratique aujourd'hui se développe, c'est aussi poussé par ce marché, que ça défend également les intérêts de très nombreux acteurs qui font des bénéfices très importants et qui ont également donc les moyens de mener des actions auprès des décideurs. Et bien évidemment, moi aussi, ça m'a renforcée dans l'idée qu'il faut redoubler d'efforts pour mieux informer l'opinion publique, notamment sur le vécu des femmes, sur ce que les femmes qui entrent en GPA peuvent avoir comme motivation, cadre de vie, condition de vie et surtout sur ce qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'on bourre son corps d'hormones pendant plusieurs mois et qu'il y a des femmes qui sont mortes en portant des grossesses par GPA. Donc je suis encore une fois ravie et je te remercie pour cet échange. Merci à vous, le crayon, de l'avoir organisé. Et je pense qu'on part d'ici convaincus plus que jamais que le combat féministe reste une nécessité ô combien d'actualité. Sans refaire le débat, j'ai quand même l'impression que votre discussion a porté entre l'intérêt supérieur des femmes que tu défends, Anna, et toi l'intérêt du fait de dire qu'on a un désir d'enfant biologique, toute personne a un désir d'enfant biologique, comment on résout ce désir-là ? Alors, moi, j'ai pas du tout voulu, tout à l'heure, j'ai demandé à Anna si elle était maman et j'ai pas du tout voulu jouer ce jeu-là que joue beaucoup de pros. Mais toi, je vais pas discuter avec toi de tes mamans. J'imagine qu'on te l'a déjà fait. Non, c'est pas élever le débat que de dire ça. Alors, j'ai juste dit à ce moment, exprimer ce désir au moment où on a parlé du fait qu'on ne pourra pas se retenir. Parce que le désir d'enfant sera toujours là et tu n'empêcheras jamais quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant de l'avoir. Jamais. Enfin, je veux dire, t'as des enfants ? Oui, j'ai des enfants. Donc, tu comprends ce que c'est que d'aimer un enfant. Voilà. Et moi, depuis que je suis allé en Amérique du Sud et que j'ai commencé ma procédure, j'ai pas d'enfant. Mais je le vis, je transpire la nuit. Je l'aime déjà, l'enfant. C'est-à-dire que moi, je peux pas ne pas être papa. Je n'arrive pas à le concevoir. Je me perdrai si le besoin est tellement ancré en moi que je passerai à côté de ma vie. Je le sais, je le sens, je le ressens. Et donc, c'est face à cette problématique qu'il faut régler parce que je paye mes impôts comme tout le monde. Je suis un être humain comme tout le monde. Et je voudrais qu'on s'occupe aussi de moi, de mon cas. Je veux dire, les couples hétérosexuels classiques, on s'occupe très bien d'eux. Je voudrais qu'on s'occupe un peu de moi parce que j'ai aussi des besoins, des envies, des moments où je suis pas bien. J'ai envie de construire ma vie et je voudrais qu'on s'occupe des cas comme ça. Il y a aussi, dans ce débat, et on n'en a pas parlé, il aurait fallu en parler, le système d'adoption en France. Parce qu'une partie des problèmes liés à la GPA pourrait se résoudre si on améliorait l'adoption en France. J'estime à peu près, par rapport aux discussions que j'ai, pour les couples homo et éthéos, qu'à peu près la moitié des couples se dirigerait vers une adoption s'ils en avaient la possibilité. Mais c'est tellement le parcours du combattant. Alors, le temps d'avoir l'agrément, puis d'avoir le... Quand on a les services des départements qui nous font, selon leur diplomatie, nous font comprendre « Vous aurez peut-être un enfant handicapé, machin, etc. » C'est horrible. Moi, j'ai entendu des choses atroces. Depuis quelques années, les couples homosexuels peuvent avoir recours à l'adoption. Mais dans la réalité, c'est pas ça du tout qui se passe. Quand vous êtes dans un département très open, vos dossiers sont... il n'y a pas de soucis. Quand vous êtes dans un appartement un peu plus fermé, bizarrement, il n'y a pas... Donc, on a aussi un problème de réalité entre la loi et le truc. Il y a plein d'enfants non-adoptables en France qui ont besoin de famille. Simplement, un parent donne une nouvelle une fois par an, je crois que c'est ça, ça empêche l'enfant d'être adopté. Mais non, mais il faut tout revoir. Donc déjà, quand je parlais de ce système à la française qu'on pourrait réinventer, l'adoption ferait partie, évidemment, intégrante de tout le système. Notre coalition, encore une fois, j'interviens en tant que coprésidente de la coalition, de la SIAMS. C'est quelque chose à quoi on réfléchit, mais nous ne militons pas, si tu veux, pour l'adoption. Bien évidemment que ça nous semble être une solution, mais nous ne sommes pas là pour chercher des solutions. On a parmi nos membres des associations lesbiennes en France et ailleurs. Il y a également des associations gays en Autriche, par exemple. On sait qu'il y a des associations gays en Espagne qui sont opposées à la GPA et qui sont des associations. Et bien évidemment que nous soutenons l'adoption et l'égalité, l'accès égal à l'adoption pour tous les couples et pour toutes les personnes. Et quand je disais tout à l'heure, le désir d'enfant, il est le même pour tous. Il y aurait peut-être d'autres choses à trouver aussi comme solution, maternité, paternité, parentalité avec des enfants, auxquels on peut ne pas être lié génétiquement. Mais il y a aujourd'hui, je pense en France, par exemple, c'est très peu connu, très peu pratiqué, le parrainage. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'enfants pour lesquels on propose des parrainages qui ont, par contre, toujours leurs parents. Je sais que pour le système, par exemple, de placement d'enfants, au moment où un enfant est placé, s'il devient adoptable, les personnes qui l'accueillent ont de la primauté pour l'adopter. Mais ça reste quand même, bien évidemment, très problématique. Alors là, le point de vue que nous défendons à la SIAMS, à la coalition, est bien évidemment le fait de centrer l'analyse et la compréhension de la pratique de la GPA sur la femme. Parce que lorsqu'il s'agit de grossesse et d'accouchement, il s'agit de femmes, du corps de la femme, de la vie d'une femme. Et pour la GPA, il s'agit très spécifiquement de femmes qui sont mères. Encore une fois, ça engage leur vie à elles et ça engage également la vie de leur famille et l'impact que ça a sur leurs enfants. Donc, ça nous semble très important d'avoir l'analyse en termes d'inégalités, d'avoir l'analyse en termes de risques pour la santé de la femme, d'avoir l'analyse en termes de violences faites aux femmes. Parce que dans les contrats de GPA, ces termes sont mentionnés. Et les femmes sont payées, non pas pour l'enfant. C'est très clairement dit dans les contrats. Alors, je ne sais pas comment tu as procédé, mais dans les contrats américains, c'est dit très clairement. On ne paie pas l'enfant, on paie la femme pour les risques qu'elle prend et pour la souffrance et la douleur. Donc, on la paie pour lui infliger des violences. Et ça, c'est quelque chose qui est peu dit et peu connu. Donc, pour nous, d'abord, l'analyse de la GPA doit se faire de manière centrée sur la femme. Et bien évidemment, la GPA doit continuer d'être interdite en France. Alors, deux choses. Moi, dans la GPA où je suis, s'il arrive quoi que ce soit, on a toutes les assurances pour la femme. Elles ne déboursent rien. C'est nous qui prenons tout en charge. Donc, ça déjà, c'est à l'inverse des États-Unis. Les mères porteuses ne sont pas abandonnées. Moi, c'est ce qui m'a plu parce que j'ai toujours quand même ce côté peur de l'autre, peur du danger, effectivement, qui existe. Donc, tout est pris en charge. Et ça, ça me semble important. Alors, je reviens à la comparaison que je disais tout à l'heure et à la liberté de chaque femme d'user de son propre corps à celui du don d'organe. Voilà. Si j'ai envie de donner mon rein, je connais les risques. J'ai une anesthésie générale. Je connais les risques. Eh bien, je donne mon rein à cette personne parce que ça va lui rendre sa vie, etc. Donc, une femme très bien informée, alors il faut s'assurer qu'elle soit très bien informée, et ça, j'en suis tout à fait d'accord, elle doit pouvoir disposer de son corps comme elle l'entend. Ça, c'est une liberté. C'est la première des libertés. C'est comme le droit à mourir en dignité. C'est disposer de sa vie comme on l'entend, disposer de son corps. C'est pour moi la première des libertés. Encore faut-il être bien informée. Et là, je te rejoins. Ça, ça, qu'on n'est pas d'accord, mais on ne va pas refaire le devoir si tu veux dire très rapidement. Non, mais je vais juste dire qu'aucun mouvement pour la libération des femmes, aucun mouvement pour l'émancipation des femmes, aucun mouvement pour les droits des femmes n'a jamais milité, n'a jamais demandé le droit des femmes de disposer d'elles-mêmes pour autrui. La libre disposition de soi, c'est pour soi, c'est pour sa propre émancipation, c'est pour son autonomie, c'est pour son bien et non pas pour autrui. C'est la première fois que c'est demandé et c'est demandé pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes de GPA qui émanent d'hommes en couple avec des femmes, en couple avec un autre homme ou d'hommes seuls. Donc, c'est quand même très curieux de voir que la libre disposition de corps de la femme, aujourd'hui, est instrumentalisée pour être mise au service d'autrui et non pas pour le bénéfice de la femme elle-même. Ça devrait rester son choix quand même. Pour terminer, juste très rapidement, est-ce que dans chacun de vos combats, ce que vous voyez au quotidien, est-ce que vous voyez ce qu'il y a de l'espoir ? Pour ce qui me concerne, oui. Pour ce qui me concerne, oui, parce que lorsqu'on parle avec des personnes qui ne sont pas informées, le constat que je fais, c'est qu'elles sont dans un premier temps surprises de ce qu'on leur dit. Quand on leur montre des contrats, par exemple, quand on leur donne des informations, elles me disent « mais ils n'ont pas dit ça à la télé, alors moi, je n'ai pas la télé, donc je ne sais pas ce qui est dit à la télé, je sais quelque part. » Mais voilà, c'est au moment où on présente les choses sur le fond, les gens découvrent les chiffres du marché et les termes du contrat. Et je me dis, c'est quand même ce travail d'information, il est très important. Et j'ai de l'espoir également parce que je vois qu'il y a aujourd'hui des États qui continuent de tenir bon. Et je pense qu'on va les encourager dans la mesure de nos forces de continuer à tenir bon. Merci. Mathieu ? Alors, moi, j'ai espoir, je suis quelqu'un d'hyper positif dans tout ce que j'entreprends, donc évidemment, mais j'ai espoir de ce que je disais tout à l'heure, de quelque chose de sérieux. Et en tout cas, dans la construction, toujours en écoutant les personnes qui sont opposées, toujours en se fiant sur ce qu'ils disent et en avançant, toujours. On ne peut pas créer des choses extraordinaires avec une pensée unique, ça n'existe pas. Donc, un cerveau, ça a toujours deux côtés et c'est les deux côtés qui font qu'un homme ou une femme marche correctement, etc. Bon, ben là, c'est pareil. Ce système que je souhaite de toutes mes forces, elle sera obligée d'être nourrie par des opposants et des pours pour arriver à quelque chose de commun qui fasse que ce soit le bien pour tous. Merci beaucoup. Anna, si tu veux juste faire la promotion de tes ouvrages rapidement, juste dire que l'on aura terminé. Très bien. Alors, je voudrais informer sur la parution de deux ouvrages. Un ouvrage qui est paru en 2021 aux éditions Odile Jacob, qui s'intitule Les marchés de la maternité, qui a été coordonné par la sociologue Martine Ségalène, qui est décédée lors de sa parution, et par la médecin-gynécologue-endocrinologue Nicole Athea. Et l'ouvrage « Ventre à louer, une critique féministe de la GPA », paru en avril 2022 aux éditions L'Échappé, auxquelles ont contribué 27 personnes, des femmes et des hommes, des féministes, de 11 ou 13 pays. Donc, c'est des analyses féministes, certaines qui ont été produites depuis plusieurs années, d'autres qui ont été écrites pour les besoins de cet ouvrage. Donc, voilà, ces deux ouvrages, « Les marchés de la maternité » et « Ventre à louer ». Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Merci.